Alors ici c'est Roberto Alagna et Adé. Que passe-t-il ? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. La viva Ariel Dambal. Et le seigneur Roberto Alagna. Au quatrième étage, s'il vous plaît. Merci. Alors seulement parler et plus chanter, c'est ça l'idée ? Pour le moment non, parce que là je vais repartir. Mais j'ai tellement parlé, énormément j'étais fatigué. Oui, oui, oui. Les tours, c'est toujours. Seigneur Roberto Alagna, mais voyons la scala. Mais pourquoi ? Pourquoi ? C'est le premier jour de l'hiver. C'est énorme. Il fait froid, c'est le retour du froid. Ah, il fait bon. C'est bien, c'est bien. Vous voyez, j'ai la main glacée. Alors moi je viens jamais sans rien. Je te filme ma montre. Je sais que t'en portes pas. Mais celle-là, elle est super légère. Bah si, elle est super légère. En plus elle est noire. Mais quelle beauté. Quel geste. Mais quel geste. C'est mon grand-père qui m'a appris ça. Et en plus elle est waterproof, non ? Elle est légère, super légère. Elle est belle. Regarde la beauté. Quelle ligne, non ? Occupe-toi de monsieur, s'il te plaît. Ah non ! Comment ça va ? C'est parce que c'est l'hiver que t'as mis ta... Mais justement j'ai mis ma petite jupe de patineuse. Pour pouvoir... C'est par là ? Ouais. C'est la viva. Ariel Dombasle. Ariel Dombasle. Comment qu'on dit en mexicain ? Pues c'est Dombasle. Dombasle. Ariel Dombasle. Ariel Dombasle. 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 ... Mujer, si quieres tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar Y el mar espejo de mi corazón Las veces que me han visto llorar la perfidia de tu amor Te he buscado donde quiera que yo voy y no te puedo ayudar ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ni a besar? Y tú, quién sabe dónde andará Quién sabe qué aventuras tendrás, qué lejos estás Let me, let me, let me, let me Alors, Georges Marc Benhamou, Ariel Dombal, c'est Globe Bis Avec le Manifeste des 32 pour soutenir François Sagan Dont Ariel Dombal, qui a signé volontiers Vous avez signé volontiers quand Globe vous a appelé ? Écoutez, moi, par principe, je ne signe jamais les appels collectifs Mais là, il s'agissait d'une amie Et donc, la solidarité exige Je ne savais pas qui avait signé Mais tout de suite, j'ai signé, bien sûr Mais vous avez signé Ariel par amitié Ou parce que vous pensez que ce n'est pas normal Qu'on embête Sagan Et que tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut de son corps D'abord par amitié Oui Et puis aussi un peu par principe Parce que je crois qu'il y a là, c'est vrai, un viol du secret de l'instruction Et que je trouve que les journaux ont mieux à faire Que de mettre ça sur leur première page, c'est vrai Et qu'on est bien entendu par principe contre la drogue On sait très bien que c'est une amie mortelle Et qu'il faut la traiter avec toute la distance qu'il faut Mais on ne peut pas au même temps lire Sagan Et recevoir tout le plaisir qu'elle nous donne depuis 35 ans Et au même temps l'accabler C'est pas les mêmes peut-être Je ne suis pas sûre Je ne suis pas sûre Est-ce que vous croyez qu'ils n'ont pas lu Sagan ? Tout le monde a lu Sagan Sagan c'est la France C'est une institution T'as eu du mal à trouver 32 personnes pour signer l'appel ? Non pas vraiment Ce qui m'a vraiment frappé C'est l'élan formidable de générosité et de solidarité autour de France précédent Je crois qu'autour de quelqu'un d'autre, c'est à froidir mais c'est vrai Ce mouvement spontané, rapide, authentique, généreux ne se serait pas déclenché C'est vrai que François Sagan fait partie de notre patrimoine national C'est vrai que François Sagan c'est une femme généreuse, exquise, intelligente, drôle Et qui s'est fait des amis Et cette chaîne de solidarité de gens totalement différents De gens qui ont touché à l'euro, qui n'y ont pas touché Qui ont bu un coup de trop, qui n'ont pas bu un coup de trop, etc. C'est formé spontanément Et ça c'est formidable Et je crois qu'elle en a été très très émue Et au point qu'on se promenait dans la rue l'autre fois avec des amis Et puis les gens nous arrêtent Pourquoi nous, tu ne nous as pas demandé de signer C'est vrai qu'il y a eu quelque chose de formidable Mais pour ajouter à ce que disait Ariel Dombal C'est vrai qu'on se demande si les gens qui ont inculpé Sagan Ou les gens qui ont divulgué cette inculpation Ne sont pas ceux qui lisaient Sagan Et qui déjà à l'époque ne lui pardonnaient pas De rouler trop vite dans des voitures de sport Ou de boire un peu trop de bonbons au bar de la frégate sur les pieds On se demande si ce n'est pas ça finalement Si cet acharnement à vouloir Sagan scandaleuse Ne continue pas jusqu'à aujourd'hui C'est ce que dit Jérôme Garcin dans son papier Je dirais l'écraserait un pigeon Ca ferait la une des journaux Alors ça fait beaucoup de bruit Puisque l'Herole Tribune en parle On parlait lundi dernier Glittering appellent François Sagan Donc ça dépasse les frontières Oui mais justement François Sagan C'est un phénomène européen Oui est un de nos auteurs qui dépasse les frontières C'est vrai qu'aux Etats-Unis Brigitte Bardot et François Sagan Elles sont connues toutes les deux On les lit partout au Japon On adore François Sagan Et puis vous savez moi je trouve qu'elle a Il y a des êtres qui ont leur oeuvre Et la vie de François Sagan est aussi partie de son oeuvre Elle est réussie Elle est comme la vie d'Andy Warhol Conclusion ils ont eu peur de s'en prendre à François Sagan quoi Moi je crois à quoi ça sert de s'acharner sur quelqu'un Bien sûr que comme dit je ne sais plus qui prenait la défense des accusateurs Personne n'est au dessus des lois C'est Pasquois qui disait ça Que lui il a un membre de sa famille C'est lui dans le neveu etc Personne n'est au dessus des lois et c'est vrai qu'on reviendra au temps du clergé avec les privilèges Les lois privées pour telle ou telle congrégation de gens Mais les artistes sont un peu à part il faut le dire aussi Ils ne sont pas au dessus des lois mais ils sont un peu à part C'est vrai C'est une bonne conclusion Alors Ariel tant qu'on vous tient parce qu'on vous voit rarement Qu'est-ce que vous Comment vous arrivez à mener une carrière aussi paradoxale entre des films un peu comme ça d'avant-garde Soit dans lesquels vous tournez comme Pauline à la plage Soit que vous réalisez comme La novice ou Chassée croisée Et puis des séries américaines comme Miami Vice, Sins ou Les Comment vous faites ? Vous savez toutes les actrices je crois ne veulent pas être épinglées Ne veulent pas être cernées et mises avec une étiquette une fois pour toute moi J'avais cette étiquette actrice romérienne, marginale, intellectuelle C'est pas mal Oui c'est pas mal mais je ne veux pas de cette étiquette Ca vous met pas au dessus des lois mais ça vous met à part Voilà alors la marginalité cela va mais on ne veut pas avoir un label Et c'est pour ça je me suis dit qu'est-ce que je peux faire de radicalement différent Ca c'est différent Sinon des séries américaines Et puis on vous traite comme un objet précieux c'est très très agréable On a des roulottes Ah bien sûr On gagne beaucoup d'argent Beaucoup d'argent On a des limousines Bien sûr on a tout ça, des orchidées Et puis surtout les américains Les américains ont une très très grande gentillesse avec les acteurs De plus petits acteurs aux figurants Ils ont une... ils les traitent comme des singularités Et ça c'est une chose très agréable Les français devraient là sur ce point Sur ce point aussi Ils sont déjà méchants avec les écrivains En plus ils sont méchants avec les acteurs Non mais enfin la France a un cinéma formidable Et moi j'adore tourner en France C'est tout de même ce que je préfère Tourner en France et avec les réalisateurs français bien sûr Marielle Dombal est-ce que vous avez entendu parler des questions cons ? Non Imaginons par exemple vous rencontrez un type génial Le rêve de votre vie Celui avec qui vous avez vraiment envie de vous marier Il est beau, il est riche, il est intelligent Il a toutes les qualités Oui Et il vous dit moi je veux bien me marier avec vous Avec toi parce que peut-être qu'à ce moment-là il vous tutoira Oui Mais à une condition c'est que vous auriez été votre carrière de chanteuse, de réalisatrice, d'actrice Ou alors deuxième solution Vous ne rencontrez jamais cet homme-là Et vous terminez votre carrière grandement Comme tout le monde peut penser que vous allez la terminer Non Qu'est-ce que vous choisissez ? Bien sûr je choisis la première solution Ah Bien sûr Sacrifice sur l'autel de l'amour Ah bon ? Oui Donc les postulants peuvent se présenter Absolument Deuxième question con Vous devez partir sur une île déserte avec un garçon Oui Est-ce que vous préférez partir avec un blanc, un jaune, un noir ou un rouge ? Je ne partirai pas sur une île déserte Parce que je pense que ce n'est pas intéressant et que ce n'est pas le rêve Parce que c'est théoriquement fait pour être le rêve une île déserte Je ne crois pas Je ne crois pas C'est quoi pour vous la meilleure île déserte du monde alors ? Je partirai pour un voyage interplanétaire Bon alors avec qui vous partiriez ? Transgalactique Et bien j'emmènerai tous dans le vaisseau Tous ? Oui, tous dans le vaisseau Bonne réponse Alors maintenant on va passer à une question un peu plus sérieuse Oui Est-ce que vous seriez prête à donner votre vie ? C'est-à-dire que vous mourriez instantanément Si grâce à ça on trouvait un vaccin, un remède contre le sida ? Attention à ce que vous allez lire Oui écoutez, moi je veux bien mourir mais par amour Alors si ça devait guérir mon fiancé du sida, oui Bonne réponse Voilà Si vous deviez être incarnée, vous croyez à l'incarnation ? Je n'y crois pas mais j'aime y croire Bon, est-ce que vous préférez être incarnée en chien berger allemand ? Oui C'est terre irlandais ? Ou épaniel breton ? Ah là là Dur hein ? Oui, chien berger allemand Pourquoi ? Parce que comme ça j'aurai un maître qui pourra me dresser Arielle Dombal, bonsoir Bonsoir Alors en fait vous n'appelez pas du tout Arielle Dombal mais Arielle Sonnerie de Fromental Oui c'est vrai Pourquoi avoir changé quand on a un si beau nom ? Parce que j'ai pris le nom de ma mère La moitié du nom de votre mère Oui c'est vrai Mais écoutez, vous savez tout Absolument J'ai vrai, elle s'appelle Garo Dombal et moi je m'appelle Dombal Mais c'était tout de même un nom plus facile Mais aux Etats-Unis il n'est pas très bon Parce que Dombal c'est Dom Basel Et on me dit toujours Le vrai nom les snobré plus aux Etats-Unis Je crois Alors, on dit vous que vous êtes l'une des 10 plus belles femmes du monde C'était dans le L.A.Town, c'est ça ? Oui Mais on dit aussi que vous ressemblez à une poupée Barbie en plus figée Ecoutez, moi j'adorerais ressembler à une poupée Barbie Parce que j'ai appris que toutes les 8 secondes en France on achète une poupée Barbie Alors, si on pouvait acheter mon disque toutes les 8 secondes, je serais ravie En fait, votre vraie vocation, c'est le chant Vous avez fait 2 ans de conservatoire, l'opérette d'abord, non ? Vous étudiez l'opérette Oui, oui, l'opérette J'adore l'opérette français Pour vous, c'est l'esprit français l'opérette, la frivolité J'ai toujours rêvé de la France Et quand j'avais 12 ans, j'allais voir l'Auberge du Cheval Blanc, les French Cancans, Louise de Charpentier, Roméo et Juliette de Gounod Et toute cette chose de la France grisée qui valse et qui est frivole, j'adorais Et je me suis dit, il faut que j'apprenne ça, ça m'amuse Il y a déjà eu un disque un peu classique, non ? Oui Une Cantat 78 de Bach Une Cantat 78, c'est ça, que j'avais fait il y a quelques années avec l'IRCAM L'IRCAM, j'avais utilisé le plus gros ordinateur du monde qui se trouve à l'IRCAM et souvent on ne le sait pas Après, je te salue Marie Je te salue Marie, c'était une sorte de clin d'oeil Avec sans oeuf Je te salue Marie sans oeuf C'était la maison Promuptia qui avait pris Gauthier pour faire sa dernière collection Et moi qui étais le, comment dire, le personnage qui allait cristalliser et être la mariée Comme je suis pour le mariage, ça m'allait très bien, ça m'a amusée Maintenant, il y a le troisième, ça s'appelle Amour symphonique C'est un mélange comme ça, de son de synthé, de bel canto, c'est assez marrant, on appelle ça Opéra Rock, pourquoi pas d'ailleurs Moi, évidemment, j'ai fait un produit un peu singulier, c'est vrai Et pourquoi pas, je trouve qu'il y a un immense conformisme Tout à l'heure, je disais à ma maquilleuse que j'étais navrée de voir qu'au top 50, maintenant, il n'y a que des compilations de trucs yéyés, etc. J'aurais de rien, peut-être un jour une compilation à El Bambal, on ne sait pas, un Megamix à El Bambal Un Megamix, mais je trouve ça un peu dommage, tout le monde se copie, il y a un conformisme hallucinant Pour vous aussi, on pourrait dire que la vie, c'est un amour symphonique, vous êtes pour le sacrifice, vous avez une vision très belle de l'amour, très pure, non ? Oui, oui Vous dites que la vraie sensualité, c'est l'asservissement envers l'homme qu'on aime Oui Plus personne dit ça aujourd'hui, à part vous Écoutez, je ne sais pas si on le dit, ou on ne le dit pas, mais en tout cas, je crois que ça se pratique tout de même Oui, j'avoue que j'étais extrêmement surpris, j'ai lu ça dans le Figaro Journal sérieux, sous la plume de Monique Chouraki, que vous donniez maintenant, c'était officiel, le nom de votre fiancée Ah non, non, non Ah mais si, je l'ai vu, non, non, non Oui, mais peut-être que ça a été une sorte de, comme ça, de fuite, mais je crois que, voyez-vous, l'amour est une chose trop précieuse, vraiment, pour le donner Mais maintenant, c'est écrit dans le journal Bon, je ne crois pas que ça a été écrit Si, si, c'était écrit Ou peut-être que c'était écrit On parlait de Bernard Ruilévi, je ne sais pas si c'est lui Eh bien, je ne sais pas, je ne sais pas s'ils se sont trompés ou si c'est lui Mais, en tout cas, il me semble que tous les couples qui se sont donnés comme en représentation, en ont toujours beaucoup souffert Et ça, j'en suis absolument... Mais Vanessa Paradis et Florent Pagny, ils ont fini par le dire qu'ils étaient ensemble au bout d'un moment Oui, je ne sais pas si c'est ce qu'ils ont fait de mieux Parce que, je ne sais pas s'ils feront la cuisine Ils montreront la cuisine et le jardinage dans les pages de Paris Match Mais, j'espère que non pour eux, parce que c'est dramatique Bien sûr Et le premier bébé, le biberon Et je vous en prie, posez, soyez nature et tout ça Ouais, il ne faut pas faire ça Non, il ne faut pas faire ça Alors, je ne sais pas, bon, s'il s'agit vraiment de lui, mais Dans le même article, on disait que maintenant, vous pensiez sérieusement au mariage It's a joke, hein ? Écoutez, depuis que je clame le mariage, ça fait 5 ans que je me dis, oh, j'adore le mariage Oh, c'est plus compliqué que ça Ah bon ? Oui, je me marierai un jour, c'est une chose certaine Et avec une volupté divine Mais enfin, on peut se marier à 80 ans, hein, pour tout Ça n'a pas beaucoup d'importance Mais je serai une femme mariée, ça oui Ah bon ? Oui On se dépêche alors Bon, alors on va faire un petit jeu maintenant Oui C'est une interview, il ne faut répondre que par oui ou par non Enfin d'abord, après on peut commenter On ne peut pas dire peut-être Là C'est une poupée qui fait non, 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 non Est-ce que vous pensez que vous méritez ce qui vous arrive ? Oui Oui, oui Oui, bien sûr, oui Moi je crois qu'on a le destin qu'on mérite C'est un peu, bon, c'est un peu dur de dire ça alors que bon, la misère est immense, bon d'accord Mais je crois que si on rêve sa vie, on obtient à peu près ce qu'on veut Vous savez, les salauds sont des salauds et on rêvait d'être salauds, je le crois, oui Est-ce que vous pensez que ça va durer ? Je l'espère, comme pourvu que ça dure, au fond oui, 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 oui Vous savez, je suis allée voir un astrologue, j'ai adoré l'idée d'aller voir un astrologue Et il m'a dit, oh, vous, vous serez une vieille dame très heureuse Alors là, ça m'a enchantée, maintenant, vraiment, je suis beaucoup plus cool depuis que je sais ça Et pour le mariage, il a rien dit ? Non ? Non C'est dommage Est-ce que vous croyez qu'il faut coucher pour réussir ? Non Est-ce que vous croyez qu'il faut éteindre la lumière pour faire l'amour ? Non Non plus Est-ce que vous pensez qu'on doit faire l'amour ailleurs que dans un lit ? Ah oui Vous avez des endroits comme ça ? Partout Oui Maintenant ici Est-ce que si vous trompiez votre fiancée, disons ? Impossible Ah bon, savoir si vous lui diriez ou pas, c'est pas important, parce que vous le tromperiez pas ? Non Il a beaucoup de chance, ouais Écoutez, c'est au même temps très voluptueux de ne pas tromper quelqu'un C'est délicieux, on cristallise, on focalise complètement sur cette personne Et c'est tellement intense, c'est tellement complexe, c'est tellement mystérieux Est-ce que, c'est un jeu ? Oui Vous aimez Gelgar, vraiment très très fort, vous êtes prête à tout faire avec lui ? Oui Est-ce que vous auriez honte d'être surprise par votre fiancée avec une fille dans un lit le soir quand il rentre et vous trouvez dans le lit avec une fille ? Vous auriez honte ? Honte n'est pas le mot, je serais, je me serais mise dans une position très extravagante C'est considéré comme trompée ou pas les filles ? Écoutez, tout de même, mais peut-être moins, bizarrement Est-ce que vous avez déjà eu des expériences d'instant sexe ? Oui, mais toujours avec le même Ah bon, d'accord Oui Vous croyez en Dieu ? Oui, bien sûr Écoutez, les pyramides bleues Ce n'était que... Vous avez eu une jeunesse très catholique J'ai eu une jeunesse très catholique et je suis très heureuse de l'avoir eu Parce que, vous savez, quand je suis entrée toute petite pour la première fois dans une église Et que j'ai vu le Christ crucifié, alors j'ai pleuré Et j'ai trouvé ça... Enfin, il n'y a pas de mots, ça m'a bouleversée profondément Et j'aime cette figure du Christ qui se sacrifie pour l'humanité Est-ce que vous vous aimez ? Je crois que oui Et... Un peu trop, non ? Non, 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 et je pense qu'on ne peut aimer les autres que si on s'aime soi-même Et que quand on est cruel avec les autres, on est fatalement cruel avec soi-même Je crois qu'on est le couteau et la plaie Ça, je l'ai toujours pensé Dernière question, est-ce que vous seriez prête, comme ça maintenant, à pousser un cri ? Oui Allons-y C'est presque incroyable Vous faites un véritable tabac ? Mais écoutez, c'est agréable quand même Finalement Finalement, les sifflets, on ne sait jamais Aux Etats-Unis, ça veut dire c'est très bien Mais en France, je ne sais pas J'espère que les deux films à l'affiche desquels vous êtes auront le même succès Parce que vous êtes à l'affiche de deux films Un film de Romer, qui s'appelle comment ? L'arbre, le mer et la médiathèque Et un film de Daniel Schmitt, qui s'appelle Hors Saison Oui Alors le film de Romer, c'est incroyable Parce qu'à une époque où on a vu les acteurs des visiteurs faire comme ça toutes les émissions de télévision On a vu Clavier, Le Mercier, partout Lui, non, pas du tout, rien du tout C'est-à-dire que ce film est sorti dans le... Ce n'est même pas de l'indifférence, c'est le secret absolu Ah oui, le secret absolu Il n'a rien voulu dire, lui Non, 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 il a fait exprès Il trouve qu'on est tout de même dans une époque où on parle beaucoup des films Et qu'on n'en a pas besoin Que souvent, et il le pense, et je crois qu'il a raison Le public a une sorte de sixième sens Plus que le bouche-à-oreille Quelque chose presque de l'ordre de la magie Qui sait quels sont les films qu'il faut aller voir Et on a beau voir les pauvres acteurs qui parlent des films des heures dans les émissions C'est pas ça qui fait que les gens y vont Et donc il a misé simplement sur la force de son film Et il est sorti aujourd'hui Et il y a beaucoup de public, je me dis mais comment est-ce possible alors que... Il s'appelle Romer quand même Ah oui, c'est ça, c'est ça qui aide Il est sorti dans une seule salle en plus Une seule salle, alors après il y en aura d'autres peut-être Mais une seule salle pour voir si ça plaît Je trouve que c'est formidable Ce manque de stratégie, c'est là C'en est peut-être une Ah peut-être Alors maintenant que le film est sorti on peut en parler ? Oui, alors... C'est quoi l'histoire ? C'est son premier film politique Et alors il y a donc... Fabrice Luchini, Pascal Grégory, Clémentine Amourou Et nous sommes tous des personnages de droite, de gauche, des écolos Et c'est un film qui n'est pas partisan, c'est-à-dire qui donne ses chances à chacun, chacun ses raisons Et c'est très, très drôle Comme toujours avec Romer, on se reconnaît dans les personnages Alors il y a un autre film qui s'appelle Orsaison qui est de Daniel Schmitt Alors là, ça se passe dans un magnifique palace des affectés en Suisse C'est ça C'est un film où nous sommes des personnages, des fantômes Des fantômes, des gens qui ont, si vous voulez, peuplé son enfance Alors il y a toutes sortes d'archétypes qui se promènent dans ce palace désaffecté Et on y voit Andréa Ferreol et Samy Frey et Ingrid Caven qu'on adore et qui chante Il y a la sœur de Fellini, qu'est-ce qu'elle fait là-dedans ? Alors elle joue le rôle de la grand-mère qui est un personnage comme ça très légendaire Qui a beaucoup compté pour Daniel Schmitt et qui était la propriétaire de cet hôtel Et puis il y a des magiciens, c'est une autre époque, on y rencontre Sarah Bernard aussi Qui est jouée par Paredes qu'on a vu chez Almadovar Et bon, c'est vraiment un film, une sorte de voyage dans le temps, c'est dans les années 40, c'est délicieux Ah, qu'est-ce qui se passe ? Oui, c'est... Parce que dans cette émission, on a une potiche quoi Un peu comme Sophie Favier chez De Chavannes Ou comme Agnès Boulard chez Antoine de Cônes Et alors là, elle n'est pas là ? Ben, elle est engagée par la télévision japonaise Ah mais c'est bon alors ? Un gros gros contrat Ah, très bien, elle vous quitte ? Pour Nippon TV, ouais, elle nous quitte On est un peu embêtés parce que l'audience... Ah oui ? Il vous faut une autre potiche alors ? Une autre potiche, pas une autre potiche mais vous acceptiez d'un petit peu... De ? Je sais pas, être un petit peu... Un peu Ce serait possible, c'est juste pour faire remonter l'audience, hein, c'est... C'est-à-dire ? Une quinzaine de secondes, comme ça, voilà Ouais, ouais, c'est bien, hein ? Tu l'as, là ? Voilà, mais est-ce que vous avez vraiment besoin d'une potiche ? Ah oui ? Encore un petit peu, puis... Ouais Oui, écoutez... Hein ? Ça va, là ? Ça va ? Non, non, ça va... Mais, mais... Vous êtes sûr que potiche est le mot adéquat, oui ? On n'en a pas trouvé d'autre, hein ? Oui, il n'est pas... Il n'est pas... Il n'est pas... Très inspirant, hein, pour tout vous dire Vous appelleriez ça comment, vous, Ariel ? Eh bien, moi, j'appellerais ça une sorte de présence stellaire Eh ben, disons ça ! Disons ça ! Bon... Mais moi, je vais vous dire... Je crois que vous avez une lueur d'intelligence dans les yeux Et que ça m'étonnerait que vous fassiez carrière comme petit Je serais peut-être plutôt chez Pivot, disons, à la limite Ah bon ? Vous seriez petit chez Pivot Moi je me demande si vous auriez une grande carrière ici Ah, ça c'est à vous de le savoir, de le deviner En tous les cas, merci, je suis sûr que... Je ne sais pas ce que votre passage fera pour le... Pour le film de Romer et pour celui de Daniel Schmitt Oui Mais pour notre audience, je suis sûr que ça va bien nous aider Bon ! Ouais, merci Ariel Ah, je suis inquiet pour... je suis inquiet pour Convendit Parce qu'il n'a pas eu autant d'applots, hein Vous devriez vous présenter aux Européennes, vous ? Vous croyez ? Ah ben, franchement, là, vous avez déjà fait... Un tabac En tout cas, elle manque de soutien, hein Non, non, elle manque pas de soutien Non, non, je manque pas de soutien Non, non, je manque pas de soutien Non, non, je manque pas de soutien En tout cas, on voit... C'est très normal, quand on vous dit que... Oui Quand on vous dit que vous êtes un petit peu trop sophistiqué Oui, effectivement, je suis né sophistiqué, mais j'apprends le naturel J'ai dit ça ? Oui Peut-être Pas mal Vous avez du mal, hein Mais c'est normal que vous soyez née sophistiquée, pour tout un tas de raisons D'abord, parce que vous êtes la petite fille d'un ambassadeur, et ça, c'est vrai que c'est quand même un peu la hôte, quoi Un ambassadeur, oui Un ambassadeur C'est pas un Ricard, hein C'est les soirées de l'ambassadeur, hein Bon, alors, ensuite, vous vous appelez Sonnerie de Fromenthal, là aussi, c'est quand même un peu la hôte, quoi Ariel Sonnerie de Fromenthal, ça, j'ai vu ça C'est génial C'est dommage d'avoir enlevé, parce que sonnerie, c'est joli, c'est mieux qu'une cloche, une sonnerie C'est vrai, surtout quand on a un corps de sirène À qui le dites-vous ? C'est vrai, franchement Ensuite, vous êtes née au Mexique, et quand vous êtes arrivée à Paris, vous avez été élevée par des vieilles dames très chiques, comme ça, et donc, voilà, c'est pour ça que vous êtes comme ça, en fait Oui, enfin, des vieilles dames, il s'agit surtout de ma grand-mère, que j'adore, et qui avait en effet 60 ans de plus que moi Et c'est vrai que j'ai toujours eu une tendresse infinie pour les gens beaucoup plus âgés, et notamment pour les vieux Oui, j'ai ma chance alors Et c'est vrai que les grand-mères sont souvent plus âgées que nous, hein Et voilà, je vous l'apprends ce soir, vous le découvrez ce soir Votre grand-mère s'appelle Amoelita Je rends hommage à ma grand-mère et à toutes les grand-mères de France, car les gens âgés sont souvent les grands oubliés des sociétés C'est vrai, c'est vrai, vous avez raison C'est pour moi C'est pour ça que je m'entraîne, hein, j'ai mes oeuvres C'est pour ça que je l'ai appelé, je dis viens, viens, parce que... Donc Ariel, vous arrivez du cinéma, là, parce que vous avez vu plein de films pour votre jury Vous êtes présidente, alors voilà, il faut le dire, vous êtes présidente du jury de la 13ème édition des Acteurs à l'écran, hein, c'est ça ? Voilà, les Acteurs à l'écran à Saint-Denis À Saint-Denis Dès qu'il y a des gens qui viennent à Paris, la première chose où ils vont, c'est la rue Saint-Denis La rue Saint-Denis Ils ont raison, et alors Saint-Denis, c'est le saint décapité Bien sûr On peut le voir aussi, d'ailleurs, il est à gauche dans Notre-Dame, on voit le... Ah, c'est celui qui a la tête à la main ? Voilà, tête à la main, c'est lui, c'est Saint-Denis Vous n'avez jamais vu ça, Laurent ? Ah non, moi, pour ça, je me dis ça, mais ils ne sont pas décapités Ça dépend si on regarde en haut ou en bas, hein Bon, alors... Bon, alors... Il est bouillant, Laurent ? Il est bouillant Je n'ai jamais vu comme ça avec une femme, hein Dites-moi... Dites-moi ça à chaque fois, je vous signe Donc, alors, vous êtes présidente du jury, hein, qui me fait perdre le fil de ma pensée Donc, ça dure jusqu'au 28 mars, donc là, vous voyez plein de films, voilà Alors, on voit plein de films Vous êtes obligés de voir les films, quand on est... On est obligés de voir les films, mais je vous assure qu'on les voit avec joie D'abord, parce qu'on n'est pas seul C'est un festival quand même très, très ouvert, puisque pour 100 francs, on peut voir 100 films, plus la nuit du court-métrage, etc. C'est vraiment d'une gaieté, c'est une fête, c'est le grand stade qui continue Donc, vraiment, c'est bon Il faut le dire, même si vous habitez Marseille, pour seulement 100 francs, vous pouvez aller voir des films à Saint-Denis Ça, c'est quand même important de vous le dire Voilà, et vous pouvez en voir 100 Il y a deux prix qui vont être distribués, le prix Musidora Voilà, le prix Musidora Qui récompense quoi ? Qui récompense les meilleurs jeunes acteurs de l'année Et le prix Michel Simon Dans les courts-métrages Et le prix Michel Simon, c'est donc les longs-métrages Et ce sont, en effet, les acteurs qui viennent d'Eclore Parce que c'est simplement premier ou deuxième film C'est pourquoi j'aime cette émission Oui, dites-moi Parce que ça fait deux blondes ce soir Ah bon ? Bon, on va passer à l'hyper-view maintenant Vous et Cohn-Bendit Qui n'est pas une vraie rose Qui n'est pas du tout Alors, ben, Cohn-Bendit n'est pas une vraie rose C'est Cohn-Bendit Donc, dites-moi, Ariel Dombard Oui Vous avez une carrière éclectique Oui Parce que c'est passé de Romeur à Miami Vice Oui Enfin, en français, on dit deux flics à Miami, Laurent Oui Je vous le dis Et les Américains avaient dit à l'époque de Miami Vice Vous êtes l'animal le plus sexy que la France nous ait donné depuis Brigitte Bardot Ah, les Américains Oui Les hommes de gauche Ah, ici, quand même Moi, je trouve que c'est vrai, là Hein ? Elle est sexy Oui Elle est plus sexy qu'avant Ah oui ? Franchement, parce que pendant un temps Elle était Trop de films d'auteurs, c'est ça ? Oui, voilà Perceval Le Gallois Elle était un peu froide, hein Un peu, on avait un bloc de glace pendant de Longues années Mais quoi, vous voulez tout, tout de suite, hein ? Ah non, moi, j'ai... Écoutez, elle était tellement froide J'ai longtemps confondu Bernard-Henri Lévy avec Paul-Emile Victor, moi, c'est vous dire ? Mais Paul-Emile Victor, c'est l'Himalaya ou c'est l'Everest ? C'est l'Eisberg Ah, il a tout fait, il a fait toutes les glaces Mais là, d'un seul coup, vous êtes devenu un peu plus déconnante Eh bien, je vais vous dire quand ? Je vais vous dire comment, Ariel, comment vous avez été accepté par les Français Parce que c'est vrai que maintenant, ils vous aiment vraiment Mais moi, je les aime Vous avez vu votre entrée, non mais il ne suffit pas que vous les aimiez Maintenant, eux, ils vous aiment, vous avez vu quand vous êtes rentrés C'est quand vous avez fait les deux papas et la maman Ah bon ? Avec Smaïne et Antoine de Cône Et l'Indien dans la ville Surtout l'Indien dans la ville L'Indien dans la ville, vous savez, vous avez gagné une popularité énorme avec l'Indien dans la ville Non mais je vous le dis, je pense qu'on est plus longtemps nous Oui, c'est vrai A l'époque, vous faisiez des pyramides bleues Oui, les pyramides bleues Alors les pyramides bleues, 60 000 entrées Oui, oui Tu connais ça ? Oui, oui, je connais Mais vous savez, 60 000... Les pyramides ? Non 60 000 personnes qui se déplacent pour voir un film Et moi, j'étais ravie Bien sûr Quatre personnes Bien entendu Dans ce film, personne... Non mais on avait dit qu'on parlait pas du film de Bernard-Henri Lévy Non, attendez, attendez Donc... Dans ce film, ce qu'il faut dire aux gens Si vous avez l'occasion de voir les pyramides bleues Oui Ça fera plaisir à Ariel Dombal Oh mais ils le verront, ils le verront Ils le verront Et alors, surtout, il y a une flagellation érotique dans un couvent dans ce film Ah bon ? Ah bon ? Oui, parce que Ariel a compris un truc C'est que la vraie sensualité, c'est une phrase de vous Ah bon ? La vraie sensualité, c'est l'asservissement Volontaire À l'homme qu'on aime Ah oui ? Princesse La vraie quoi ? La vraie sensualité Sensualité C'est l'asservissement à l'homme qu'on aime Moi, j'ai dit assujettie, oublie Pas question Ah bon ? Vous ne voulez pas être servie, vous ? Non mais chacun, tu vois Mais oui, mais après, vous vous plaignez Vous vous plaignez, après Parce que moi, ce que je veux, c'est me plaindre Alors, je ne veux pas... Je ne veux pas tout de suite dire oui Moi, je dis non Après, je dis oui, mais au bout d'un moment, tu vois Oui, c'est un petit peu le schéma classique Oui, comme toutes les fures Bon, on va passer, chers amis, chers ennemis Nous allons passer aux choses sérieuses Vous êtes prêtes ? Mais oui Alors là, on va voir Quelque chose de bien magnéto C'est son mariage avec Ken ? Non, c'est pas Ken On a dit, on a dit de vous que vous ressembliez à une poupée Barbie en plus figée Ce qui n'est pas vrai quand on vous voit maintenant Mais en revanche... C'est BHN, on l'a reconnu Oui, il est mieux que Ken quand même, BHN Je ne sais pas, je n'ai jamais eu la poupée mannequin Ah bon, on ne vous l'a pas offert, Ken Non, ça, non, pas vraiment C'est les petits garçons avec qui on offrait des Barbies Et puis l'autre avec qui on offrait des Ken Bah moi, je n'ai rien eu de tout ça, Ken Et vous ? Moi non, mais j'en ai eu à la maison Mais vous aimiez quoi, vous ? Les petites voitures, vroum vroum ? Les petites voitures Comment on a dit ça ? Regardez quand ça fait vroum vroum avec ce nom Evidemment Vous pourriez me leur faire vroum 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 Refaites-le-moi J'avais des petites voitures, vroum vroum avant Après 6 ans d'attente, vous avez attendu de vous marier pendant 6 ans A l'époque où on s'est connus, vous ne disiez pas d'ailleurs le nom de votre fiancé Je m'en souviens très bien Et moi je le disais mais pas vous J'ai toujours été très discret à la télé moi Je ne comprends pas, c'est pas Sim son fiancé ? Non, c'est pas Sim Je l'ai vu dans Astérix, c'était Sim Mais déjà Et vous avez dit la fidélité est voluptueuse Ah bah évidemment C'est cristallisation comme ça Oui Vous n'êtes pas d'accord ? Si, mais je suis très fidèle Mais oui, mais voyons, c'est une vertu On est tous d'accord, est-ce qu'on est tous d'accord là-dessus ? Mais oui ! Vous avez gagné C'est la vérité Vous avez gagné votre combat Ça y est, tout le monde est persuadé que la fidélité est voluptueuse Première rencontre avec Bernard-Henri Lévy Donc vous faites dédicacer un livre Vous avez 18 ans Et lui il écrit Ça c'est très romantique Je dis ça parce que c'est le printemps qui commence À Ariel Ça, ça nous travaille Ça nous travaille Il y a pas de moins que ça nous travaille Il écrit, j'ai vu dans quel état vous êtes Il écrit à Ariel en attendant Voilà Et vous vous dites Je suis foudroyé Je suis en transe Il représente, il incarne la figure du prince C'est très beau leur histoire aussi Non mais c'est... Je vous dis ça, je sais que... C'est ça que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez ? C'est ce que vous voulez ? Et alors lui quand il va voir Ariel, Bernard-Henri Lévy Quand il va vous voir dans la petite Catherine d'Elbron Il est frappé, il est chaviré C'est tellement fort qu'à un moment il dit Je suis épouvanté On lui propose deux femmes X, il dit non je garde mon Ariel Il garde, il garde le baril, il garde le baril qui lave plus blanc que blanc Est-ce que vous savez faire ça ? Lavez plus blanc que blanc Parce que la poudre c'est après, la poudre c'est... Vous avez pas d'enfant avec lui Donc alors je termine avec mon histoire Donc un jour vous arrivez à... Lui il fonde SES Racisme Parce que c'est pas n'importe qui Bernard-Henri Lévy Il fonde SES Racisme avec Marie Calter Et à la même heure vous avez rendez-vous avec lui Oui Et vous voyant qu'il arrive pas au rendez-vous secret C'est vrai en plus Voyant qu'il arrive pas au rendez-vous secret Vous foncez au Lutetia Vous asseyez au premier rang Voilà Et vous le regardez comme ça Et vous êtes plus jamais quitté, voilà C'est bon ? C'est vrai Et vous racontez bien les histoires d'amour Honnêtement Je fais mieux les histoires d'amour que les phrases de José Garcia Dans 5 minutes de détente Je serai... Ça va venir Et je serai Stéphane Bern et Frédéric Mitterrand Je m'inquiéterai ce soir Vous faites ça très bien Non mais SES Racisme c'était quand même quelque chose Il faut pas oublier On critique pas SES Racisme Non, pas du tout Non, pas du tout C'est pour dire qu'on a tous le décilat Et qu'on a tous ces merlèmes désirs Et que Saint-Denis Et que la programmation des films à Saint-Denis Et bien c'est tous dans le même... Dites-moi, est-ce que Bernard-Henri Lévy vous a aidé Est-ce que Bernard-Henri Lévy vous a aidé à résoudre votre problème du bac au bac ? Quand vous vous êtes posé comme question J'avoue, j'ai toujours pas compris Vouloir vraiment, c'est vouloir ce qu'on ne veut pas Eh oui Et ça veut dire quoi, ce truc là ? Ah, c'est difficile, c'est la philo Non, non, mais... Ah ben c'est très compliqué, oui Non, non, mais attendez, notez-la celle-là Vouloir vraiment Vouloir vraiment, c'est vouloir ce qu'on ne veut pas Eh oui, mais il faut, voilà, gamberger toute la nuit Ah, ça me dépasse Moi aussi, ça m'a aussi dépassé Ça vous a dépassé Et Bernard vous a... Non, sérieusement, il est capable de répondre à une question comme ça ? Je crois, je crois Eh ben on va l'appeler alors Quant à moi, évidemment, au bac, j'ai un petit peu triché Et j'ai eu de très 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 bonnes notes Avec le charme que vous avez Je suis sûr que vous avez trouvé quelqu'un qui a accepté de copier De vous laisser copier Donc, Bernard-Henri Lévy, vous êtes avec lui depuis donc une douzaine d'années Alors, vous n'avez rien en commun Ce qui est absolument extraordinaire Vous aimez pas les... Vous adorez les chats, vous ? Ah oui, oui Il déteste les chats Vous adorez la musique ? Il déteste la musique En politique, en 95, vous avez soutenu Baladur ? Oui Enfin soutenu Il est très fin de siècle, lui, alors, Baladur Et vous dites... Oui, j'ai dit trois mots pour le journal Le Monde Pourquoi pas le pauvre ? J'ai dit qu'il avait l'esprit voltairien Ah ben oui C'est le soutenir d'une certaine manière C'est vraiment un compliment, tu peux vous dire Et alors, vous... Vous dites de Jospin que sa pensée poivre et sel vous plaît pas vraiment Ça doit faire de la peine à Bernard Il est né, ça quand même J'ai dit ça, je sais pas où Poivre et sel ? C'est pas mal pour Jospin, penser poivre et sel en même temps Oui, c'est vrai, c'est pas mal C'est comme si on disait de Cohn-Bendit qu'il a une pensée rousse Ah oui, de citrouille, alors Voilà, citrouille, j'aime mieux citrouille Il est juste derrière, là Non, 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 il revient, faites gaffe Vouloir vraiment, c'est vouloir ce qu'on ne veut pas Ah non, mais ça, vous ne trouverez pas Moi, ça fait huit jours que je cherche ce truc Je ne comprends pas J'ai joué, j'ai trouvé Bon, voilà, si quelqu'un comprend, il peut nous écrire donc Sujet du bac Sujet du bac Vous savez, c'est pas plus facile maintenant Non, non, non Allez lire un peu les copies Bon, alors, le pape par exemple, le pape Oui Que nous aimons beaucoup tous les deux, le pape Moi, je l'aime beaucoup, est-ce que vous l'aimez aussi ? Moi aussi, ah oui, j'aime beaucoup le pape, absolument Parce que j'ai pas dit à Cohn-Bendit pour pas énerver Mais à côté de sa photo, chez moi, il y a celle du pape Ah, entendu, la chanson du pape, elle est géniale Ouais, ça, je sais pas ce qui a fait de mieux Avec la danse qui va avec, la Parkinson Non mais attendez, si Ruki, si tu vas en enfer, si vous allez en enfer, Laurent, ne vous plaignez pas, vous brûlerez en bas Moi, je serai au milieu du miel avec des filles qui jouent l'harp Je préférais être au chaud, moi, mon gars Ah bah, vous serez en enfer, ça, c'est sûr Dans tous les cas, si tu vas pas en enfer, tu pourras pas fumer de spliff, parce qu'il y aura pas de feu là-bas Ah, au paradis, il n'y a pas de pétard Ah, il n'y a pas de pétard Mais il y a tout au paradis, tous les désirs sont exaucés Voilà, voilà C'est en enfer ou c'est la damnation ? N'oublions pas qu'il y a un enfer et un paradis Mais non Ce qu'Ariel, pas du tout, ce qu'Ariel a compris, en tous les cas C'est qu'elle a besoin de la parole du pape pour pouvoir la transgresser Vous avez compris la fonction érotique de la religion catholique Oui, enfin, j'ai compris C'est qu'il n'y a pas de plaisir Oui, mais enfin, j'ai compris beaucoup de choses avec la religion catholique Vous savez, je suis quand même d'un pays très catholique Le Mexique Le Mexique, le Simon social de la population et pas l'opium du peuple, c'est le catholicisme Et moi, j'ai été catholique parce que, quand je suis entrée dans les églises mexicaines Il y avait des chants, il y avait de la dévotion, il y avait quelque chose de transcendant On avait l'impression de rejoindre Vous dites, la première fois que j'ai vu un crucifix, j'ai pleuré Oui, c'est vrai Parce que c'est tout de même très fort, cette idée de là C'était avant Vatican II, parce que maintenant, c'est beaucoup moins drôle, l'église, quand même Bah, c'est-à-dire... Voilà, c'est au nom de Dieu Alors, les problèmes avec BHL maintenant, mais c'est très court Donc, il y a eu le théâtre, le jugement dernier C'est là que vous avez avoué votre amour, d'ailleurs C'est parce que vous c'était marqué sur le fronton, donc là, plus personne pouvait C'est-à-dire, au fronton de l'atelier, il y avait écrit C'est vrai Dites-moi que j'aille les tabasser J'ai l'orneau, j'ai l'orneau Vous n'avez pas vu Ariel au Crazy Horse ? Qui n'a pas vu Ariel au Crazy Horse ? Enfin, tout au moins dans les publicités Ah non, mais c'était extraordinaire, extraordinaire Je pensais à Bernard, je me demandais quel effet ça doit faire Moi, ça me plaît Femme à poil sur scène Oui, mais finalement, elle était tellement excitante Moi, si j'étais une femme, je serais tout le temps à poil, d'ailleurs Ouais C'est vrai, non ? Moi aussi, si j'étais une femme, je serais une salope, moi Tu l'as vu, le spectacle ? Non, j'étais pas là Il y a un truc de délire C'est pas Ariel qui le fait Mais c'est une fille qui se frotte Comment on peut dire, pour être poli, le cul Non, on fait ta phrase, Nadine, comment on pourrait dire ? Le séant Le séant Le postérieur Sur une barre Qui descend du plafond Et la fille se frotte comme ça, en gros C'est très excitant Moi, j'étais... J'étais... Oui Au bord de les règles, c'est bon Non, mais ce qui est tellement adorable, c'est que le Crazy Horse, évidemment, les filles Tous ces mecs, les vites à la main C'est adorable C'est vrai qu'Ariel a quand même fait un parcours incroyable Elle a commencé avec Eric Rommeur, elle termine au Crazy Horse C'est quand même énorme Elle termine, elle n'a pas fini, ça, Carrière Vous arrêtez de dire, elle termine Mais oui, exactement, c'est ce que j'allais dire Vous arrêtez pas de dire, elle termine C'est une étape Est-ce que tu es d'accord pour que tu partes à Las Vegas ? Il ne sait pas encore tout à fait de quoi il s'agit à Las Vegas C'est mal de le connaître Ce qu'il faut savoir, Thierry, c'est que Bernard, il a quand même une particularité très très spéciale C'est qu'il était passionné par la musique avant d'écrire C'est vrai, 18 ans de piano Il prenait des cours de piano avec Alfred Cortot Voilà Et du jour où il a écrit son premier livre, La barbarie à visage humain Il n'a plus jamais écouté une note de musique Sauf... C'est un peu ça, la légende Oui, mais moi, je n'ose jamais lui faire écouter ce que j'ai fait Et d'ailleurs, est-ce que je peux dire un secret ? Oui Dans un de mes disques, il y a des mots écrits par Yann Exact, c'était un plaisir Et je peux révéler un secret aussi ? Ça ne va pas du tout vous embarrasser Un jour, j'étais avec Bernard et Ariel chez eux Et Ariel avait suggéré à Bernard de passer un an dans une montgolfière, dans un ballon Et Bernard dit, très pragmatique, parce que ce n'est pas du tout un intello éthéré Il est très pragmatique Il dit, mais comment est-ce qu'on va faire pour les toilettes ? Ouais Et Ariel dit, the world, honey, the world will be our bathroom Quelles sont les fautes de goût, Nadine, là ? À part Thierry Quelles sont les grosses bévues, là ? À part Thierry Mais enfin, lâchez-moi les baskets avec le savoir-là Tu as des baskets, Nadine ? Je ne suis plus invitée à dîner à cause de ça Ah ouais, les gens ont peur Les gens en ont ras-le-bol Ah ouais Et moi aussi, d'ailleurs Bon, donc tout va bien ? Non, tout va bien Non, j'ai beaucoup de mal à dresser le petit en face de moi Mais sorti de ça, c'est... Comment ça se passe ? Alors, il est rebelle, quand même C'est pas qu'il est rebelle Euh... Il y a quand même certaines réticences Mais enfin, j'y arriverai Elle me domine, hein, regarde, là, je baisse les yeux, non ? Là, je baisse les yeux Je sais qui est le maître, hein ? La seule personne qui est arrivée à dominer le rhum baffi Attends, avec des virements comme ça, tu fais moi ta gueule toi aussi Non, il y a une entente très forte entre nous C'est vrai Nous sommes vraiment un couple, non ? Une osmose, une fusion, n'ayons pas peur des mots Absolument Non, l'ennui, c'est qu'il a des enfants Et pour l'héritage, ça va être difficile Parce que moi, j'ai aussi d'années Oh, tu sais, je suis pas avec toi pour l'argent, nana Non, mais j'ai bien compris On a un vécu depuis 4 ans qui, effectivement, qui existe Il peut compter sur moi, comme moi, je compte sur lui Ah, ça, je compte sur toi, ça C'est un point qu'il n'imagine pas Les clés de bagnole 2, là Tu devrais me demander un peu plus conseil, quand même Un peu plus souvent Il a dit qu'il avait fait les clés de bagnole 3 Si je fais la suite, je fais les clés de bagnole 3 Et sur l'affiche, je mettrais le 2 était tellement nul Que je l'ai mis à la poubelle Il continue à s'enfoncer Mujer Si quieres tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez Te he dejado de adorar Y el mar Espejo de mi corazón Espejo de mi corazón Las veces que me han visto llorar La perfidia de tu amor Te he buscado donde quiera que yo voy Y no te puedo hallar ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quiere ni a besar? Y tú Arielle Dambal Bonsoir Bonsoir Je vous explique tout de suite Julien Drey est très triste Parce qu'il s'est disputé avec Mélenchon Ouais Il a refusé un cachou Donc il fait un peu la gueule Mais quand... Quand rien n'est là ça y est Tout change C'est un vrai soleil Quant à Laurent Ruquier Il essaye d'arrêter de fumer sans patch Alors Laurent je vous ai apporté un patch C'est gentil Voilà je vais vous le mettre Là maintenant ? Vous allez enlever votre pantalon C'est pas la peine j'ai des trous Regardez il y a des trous Vous pouvez mettre le patch Voilà mon petit Laurent Vous allez me faire plaisir Essayez ça vous allez voir Vous serez de meilleure humeur Tenez Alors on colle où ? Où vous voulez Laurent C'est l'avantage du patch Voilà Et alors je fais quoi là après ? Voilà et ça vous le collez sur une partie de votre anatomie Que vous choisissez Attention Arielle bonsoir Donc je vais donner tout de suite le secret de votre forme et de votre beauté Comme ça ça sera réglé Vous avez déclaré je ne mange pas d'animaux Comme disait Marguerite Ursenar Je ne digère pas les agonies Alors évidemment quand on dit un truc comme ça on n'a plus jamais envie de manger un morceau dur Ça c'est vrai oui oui Mais vous avez déjà entendu les animaux pleurer Oui Voilà et ils pleurent avant d'être tués Moi je ne sais pas Voilà Et oui Alors je sais bien même les huîtres Ça va jusque là Vous ne mangez pas d'huîtres ? Non Tout ce qui est vivant qui bouge qui a bougé je ne mange pas C'est quand même bizarre parce que vous avez des origines mexicaines si ma mémoire est bonne Oui Et vous êtes contre le régime aztèque Oui Alors Arielle en tous les cas on vous a vu récemment en photo dans Paris Match Oui Superbe Merci Ah ouais C'est bien Bernard le plus vénard de la bande C'est bien Bernard le plus vénard de la bande C'est bien Bernard le plus vénard de la bande C'est bien Bernard le plus vénard de la bande hein Tu parles qu'il est vénard il bouffe des carottes râpées tous les soirs Alors Arielle Dambal votre nom c'est encore mieux qu'Arielle Dambal puisque votre vrai nom c'est Arielle Laure Maxime Sonnerie de Fromenthal Voilà Votre arbre généalogique remonte à Charlemagne Mais il paraît que l'arbre généalogique de tous les français remonte à Charlemagne On m'a dit ça dernièrement j'étais bon Si on réfléchit oui en même temps Bah oui finalement Donc votre grand-père était diplomate et ça a été un des premiers à dire non au régime de Vichy Contrairement à Papon qu'on essaye de nous présenter comme un type formidable tout à l'heure Lui votre grand-père il a dit non ce que disait Julien Drey C'est à dire voilà il voulait pas rester il est parti quoi Ah oui il est parti et à l'époque c'était courageux c'est vrai que tardivement ça l'était moins Mais être le tout premier diplomate à dire non et à rejoindre de Gaulle c'était héroïque à l'époque Vous croyez que vous seriez la femme de Bernard-Henri Lévy si votre grand-père avait été collabo ? Oh là là ça serait difficile quand même Mais si vous étiez exactement la même Je ne serais pas exactement la même Bonne réponse Alors votre grand-père donc était ambassadeur de la France libre en Amérique latine et au Mexique Et votre grand-mère qui est morte à l'âge de 101 ans je dois dire Mais oui Ce qui vous laisse quand même quelques années Mais oui c'est mon grand modèle Elle mangeait quoi votre grand-mère ? Alors elle contrairement à moi elle elle mangeait des animaux c'est vrai Oui oui mais peu peu très peu Donc cette grand-mère vous l'avez adoré elle vous a permis de côtoyer pendant votre enfance des gens comme Octavio Paz, Carlos Fuentes, Gabriel Garcia Marquez C'était une poétesse, un écrivain, une peintre Alors votre père c'est un industriel français mais qui avait monté des usines en Amérique Oui Notamment dans le Connecticut où vous êtes née Voilà Et au Canada mais en fait c'était un aventurier, un archéologue Voilà Ce qui explique d'ailleurs qu'il passait son temps à faire des fouilles au Mexique Oui Et ce qui explique aussi votre enfance mexicaine par la même Voilà Passion du Mexique, passion des civilisations disparues Et c'est vrai que quand je pense à mon enfance j'étais environnée de statues Aztèques, Olmec, Chichimec, les dieux des civilisations disparues Et d'ailleurs certains me faisaient très peur Je fais deux points communs avec Christine Bravo Ariel et le Mexique Bravo Là ça va mieux avec le patch Je vois Ça va mieux hein On s'est déplacé parce que je l'avais mis... Ça faisait mal en fait Je l'ai un peu descendu Oui Voilà Il est bien là Il est bien très bien là Bien mais alors bon Drame, votre mère meurt du cancer Vous avez 11 ans à ce moment là Oui Et vous dites que vous n'en êtes jamais remise C'est traumatisant Enfin chacun le vit comme il peut Mais moi je n'en ai pas parlé pendant 15 ans C'était un sujet dont je ne parlais jamais jamais Et quand on m'en parlait, quand on me posait des questions Je faisais semblant de ne pas comprendre Bon bah ça c'est des... Ouais Elle est morte de chagrin Oui aussi, oui Parce que votre père l'a trompée Oui, mon père était un homme qui avait énormément de succès féminin Ouais Et quand il entrait dans une pièce, toutes les femmes le regardaient Il était très très beau Et voilà, il a été très aimé des femmes Donc après le décès de votre mère, votre père se remarie avec une dénommée Laurence de Lubersac Oui Et vous, vous avez beaucoup de mal à accepter cette femme Vous avez dit, mon adolescence, c'est un no man's land Cette femme que j'admirais beaucoup, qui était une femme extrêmement éclatante, extrêmement brillante Et j'en avais un petit peu peur parce qu'en même temps elle avait pris la place de ma mère Mais ça rendait mon père heureux, donc tout ça est très très compliqué Alors vous remportez votre amour sur votre grand-mère Et donc vous commencez à vivre à ce moment-là entre la France et le Mexique Vous devenez ce que vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire un personnage inspiré à la fois par l'aristocratie française Et en même temps par votre gouvernante indienne Oui, ça comptait beaucoup, j'avais d'un côté toute la famille de mon père Genre château en Bourgogne, très comme il faut Où j'avais peur d'aller d'ailleurs parce que j'étais la petite sauvage mexicaine Je mettais des petits souliers vernis, il fallait très bien se tenir à table, ça m'impressionnait Et puis au Mexique, j'avais une toute autre vie, j'étais beaucoup avec les domestiques finalement Un peu comme Inès de la Fressange Mais j'ai appris ça l'autre jour dans votre prémission Dès l'âge de 12 ans, vous montez votre premier spectacle de théâtre dans une chapelle désaffectée au fond du jardin Vous avez toujours su que vous vouliez devenir actrice Enfin déjà tous les enfants sont des acteurs parce qu'on joue aux gendarmes, aux voleurs, aux cowboys, aux docteurs Je suis sûre que lui a beaucoup joué aux docteurs Et alors donc... Mais j'aurais bien la poupée Barbie maintenant ! Et donc bon, les enfants s'amusent beaucoup, jouent beaucoup Puis après ils deviennent adultes et ça s'arrête Et les acteurs ont ça, c'est cet immense privilège de continuer à jouer Et les tout quoi, les criminels, les jaloux, les héros, les cavaliers seuls, les suicidés, on joue tout Donc à 18 ans, vous débarquez à Paris parce que au Mexique pour le théâtre c'était un petit peu compliqué Vous pourrez des cours de théâtre, des cours de chant jusqu'en 1978 Où Eric Romer vous offre le premier rôle d'un film qui s'appelle Perceval le Gallois Donc à partir de là, votre carrière c'est un refus de choisir entre des films intello et le cinéma populaire Les films intello, il y a eu Rob Grier, il y a eu Raoul Ruiz, il y a eu Cédric Cade, enfin j'en oublie sûrement Mais les films populaires, il y a eu les deux papas et la maman, il y a eu un indien dans la ville Donc vous avez comme ça alterné... Oui, vous savez bon ben les acteurs ils choisissent pas beaucoup, ils sont choisis en fait Mais je n'ai jamais voulu, je n'ai pas l'esprit sectaire et j'ai jamais voulu faire partie d'un petit ghetto intello Ou du film purement d'auteur, j'avais envie de tout jouer L'autre grand événement de votre vie c'est l'amour Qu'est-ce qui m'a dit aujourd'hui, je suis amoureux de ma femme Qu'est-ce qui m'a dit aujourd'hui, je suis amoureux de ma femme Qu'est-ce qui m'a dit aujourd'hui, je suis amoureux de ma femme Qu'est-ce qui m'a dit aujourd'hui, je suis amoureux de ma femme Et voilà, votre première rencontre avec Bernard-Henri Lévy, vous avez 18 ans Oui Vous vous souvenez de ça ? Ben oui, 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 oui Séance de dédicaces Vous savez tout Il vous demande comment vous vous appelez Vous lui dites Ariel et il écrit cette phrase géniale, il fait dire fort le mec Il écrit à Ariel en attendant Oui C'est malin Hein ? C'est fort C'est fort En tout cas pour moi ça a été très fort Oui Comment pourrais-je ne pas aimer un tel homme ? Avant Bernard-Henri Lévy, vous étiez avec un médecin de 30 ans votre aîné En fait, j'ai toujours dit que si un homme n'a pas un certain âge, il est simplement sans intérêt Voilà Un homme, un médecin qui avait 30 ans de plus que vous, période assez mouvementée Mouvementée, mais il a été la première personne qui m'a aimée et puis je cherchais un père et une mère dans une seule personne et cette différence d'âge, ça correspondait à ce que je voulais à l'époque Au vivier à l'époque, fauché dans un grand appartement de la rue de Tilsite qui donnait sur l'arc de Triomphe, ça allait quand même Oui, ça allait, sauf qu'il y avait beaucoup de huissiers qui venaient frapper à la porte, mais enfin, ça c'était moins drôle Vous étiez avec lui quand vous avez rencontré Bernard-Henri Lévy ? Ah oui, bien sûr Ah oui, d'accord Vous l'avez plaqué d'une certaine façon Ben oui, voilà, ça a été... D'accord Ah oui, d'accord, comme ça Oui, oui Non, non, parce que... En plus, il adore Bernard-Henri Lévy Ah bon ? Oui, il adore... Donc il est très philosophe aussi Donc, pour en venir à Bernard-Henri Lévy, à l'époque, vous jouez la petite Catherine de Elbron, mise en scène de Romer sur scène Et vous vous revoyez, alors ça devient très romanesque, parce qu'il vient vous voir au théâtre, ensuite vous vous revoyez à Milan, vous vous allez à Scala, enfin voilà, c'est très... C'est une histoire que j'adore Oui, oui, oui Ben oui, mais pour moi, c'est évidemment une histoire un peu magique, je ne dis pas que je n'ai pas souffert, parce que les choses n'étaient pas simples, les gens ne sont jamais libres, tout est très compliqué, mais la vie est comme ça Mais quand on rencontre l'amour, eh bien, il faut y croire et se dire que tout va s'arranger Si on part perdant, alors rien ne s'arrange Et moi, c'est vrai que je suis restée a backstreet girl, comme on dit, hein, longtemps Mais je l'ai aimée en secret et c'était merveilleux Ca a été un vrai coup de foudre, hein ? Ouais Ah non, 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 je me suis trompé, non, non, c'est pas ça, non, non Ca, c'est après, ça Ca, c'est après Alors, le problème, quand même, c'est que quand vous rencontrez Bernard Ouellivic, vous avez ce coup de foudre pour lui, et lui, réciproquement, bien entendu, il est marié, il vient d'avoir un deuxième enfant Eh oui, oui, les choses sont pas simples, hein ? Et vous dites, les seuls témoins de ces amours illégitimes, c'était les concierges d'hôtels, les grooms Vous avez vécu dans le péché, Ariel ? Eh bien, oui, c'est vrai Mais vous savez, je dis, on a vécu dans le péché parce que quand, comme ça, l'amour vous tombe dessus de manière si violente, eh bien, en général, les gens ne sont pas libres Les gens, ils ont tous une vie, etc. Et on entre dans le péché du moment où on peut faire souffrir les conjoints Enfin bon, et donc, on est obligé d'entrer dans tout l'univers du mensonge et tout ça Et c'est, alors bon, c'est vieux comme le monde, mais c'est difficile à vivre, voilà Alors après, le péché, heureusement, miracle, un jour, vous vous mariez Oui Non, 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 non Non, je n'ai pas encore bien l'habitude de mon sampleur à l'image Bien, vous dites, en parlant de Bernard-Henri Lévy, je l'idolâtre Oui Je l'idolâtre Mais oui Non, non, mais c'est très bien, hein Vous dites, si BHL mourait, je me tuerais Oui, probablement, je me tuerais, oui Tu vois, chérie ? Je sais, je ne suis pas BHL, mais quand même Tu vois, chérie, prouve-le, tue-toi d'abord Quand vous voyez Alain Delon et Rosalie qui se séparent après toutes ces années, après 15 ans, vous dites quoi ? Vous dites que finalement, même les choses qui semblent éternelles ont une fin ? Moi, j'ai toujours vécu avec l'idée que ça n'arriverait pas Bah oui Et que je ne serais pas quittée, que les choses s'arrangeraient toujours merveilleusement Mais malheureusement, hélas, autour de moi, et on le voit bien, et c'est comme ça, quelquefois, les amours finissent Et je dois dire que, ben, ça casse les gens plus que tout, hein Les chagrins d'amour, c'est probablement... C'est terrible, bah oui Ben, ça vous laisse en miettes Ouais Alors, on a beaucoup de questions par mail Vous savez, maintenant, ici, les téléspectateurs peuvent poser des questions aux invités Il suffit de regarder sur Internet la liste des invités de la semaine suivante Donc j'ai des questions pour vous Et notamment sur la maternité Pourquoi n'avez-vous pas eu le besoin, avec Bernard-Henri Lévy, d'avoir un enfant ? Mais je ne sais pas, c'est très étrange, mais j'ai toujours... J'ai toujours eu peur J'ai toujours pensé que... Que je ne serais pas à la hauteur d'avoir un enfant, que je... Je ne sais pas Parce que moi, j'étais comme vous Je voulais pas d'enfant, moi, quand j'étais plus jeune, jusqu'à l'âge de 40 ans, je voulais pas d'enfant Et puis je me suis dit que, finalement, quand je serais vieux, avec un plaid sur les genoux au bord de la mer, ça serait triste, comme ça, très égoïste Mais c'est vrai, c'est vrai, parce que je me dis que moi-même, j'ai tellement adoré ma grand-mère Et puis ça s'inverse, c'était elle, mon enfant C'est vrai que c'était elle, mon enfant Imaginez, vous avez un enfant, je crois, une fille qui a 18 ans, s'engage dans l'OLP Ah oui, ça, ça me plaira peut-être un peu moins Ça donne du piment à la vie, quand même, non ? Ah, du piment, non... Ou qui s'accroche à l'héroïne Ça donne plus... Mais bizarrement, c'est vrai que maintenant, d'un côté, je n'ai plus de famille, et puis je n'ai pas d'enfant Donc voilà, je suis une sorte d'électron libre, comme ça Alors, Arielle, vous êtes très croyante, hein ? Oui La première fois que j'ai vu un crucifix, j'ai pleuré, avez-vous déclaré ? Mais oui, parce que je suis entrée dans une église au Mexique L'église près de chez moi, qui s'appelait Iglesia de la Sagrada Familia Et puis, vous savez, au Mexique, il y a beaucoup de représentations du Christ Extrêmement réalistes, en bois, avec des gouttes de sang, etc. Et j'ai vu cet homme crucifié, j'étais très enfant, et j'ai tout de suite pleuré Je me suis dit, mais c'est une chose atroce, pourquoi est-ce qu'on torture cet homme ? Ça m'a fait pleurer Vous dites, j'ai une passion pour la figure du Christ Oui, parce qu'il me semble l'homme le plus émouvant qu'il soit Et cette douleur, et puis cette idée qu'il est quand même la personne qui a souffert pour le monde entier Qu'il a voulu par sa mort Eh bien, c'était un message révolutionnaire Aimez-vous les uns les autres, c'est révolutionnaire Et ça a changé la face du monde Dites-moi, c'est à cause de ce mysticisme que vous avez appelé votre dernier album Extase ? Extase en partie, parce qu'il y a beaucoup d'extases différentes Alors voilà à quoi ça ressemble Ce Marche 운�freude C'est parti. 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 L'histoire. C'est parti. C'est parti. C'est parti.